Le groupe Alfred-Boisvin est en entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une division qui s'appelle le Transport Alfred-Boisvin. Cette division-là travaille beaucoup en support opérationnel pour différentes usines un petit peu partout au Québec. On a une équipe opérationnelle au niveau des opérations ROLOF qui ont découvert en fait une problématique au niveau de la santé-sécurité. Ici, on a fait une conception au niveau d'un support à panneaux pour les bennes afin d'être capable de les lever. C'est la proactivité de notre contremaille d'usine. Suite à un changement de procédé, il a voulu refaire une analyse de risque pour effectuer le lavage des bennes. Il n'y avait jamais survenu d'événements ou d'accidents en lien avec le lavage des bennes, mais nous n'étions pas appelés antérieurement à rentrer à l'intérieur non plus. Avec la compression de l'eau, une croûte se forme au fond et il y a toujours un dépôt qui est existant lorsqu'on vide les bennes. Il y avait un risque de chute du panneau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un support des deux côtés. Si le panneau avait lâché, c'est sûr que les conséquences du travailleur auraient pu être fatales ou à grand potentiel de gravité. Lorsqu'on utilise le système de retenue pour les bennes, on a besoin d'un loader avec un élingue pour venir s'attacher après la manée afin d'ouvrir le panneau. Une fois le panneau ouvert, on va enlever les goupées qui permettent aux barres rotatives de déployer les supports. Une fois les supports soutenus, ils vont rentrer dans des coches, si on veut, qui permettent différents degrés d'ouverture. Puis suite à ça, on demande aux loaders de descendre tranquillement pour que le panneau puisse s'assier complètement dans le fond de la coche. Une fois qu'il est sécurisé, évidemment, on fait une inspection puis le travailleur est prêt à effectuer son travail. Dans le denver, c'est surtout la porte qui nous aurait coincé un bras de coiffre. C'est plus facile, le panneau ouvre plus long, puis on est plus en sécurité aussi. Puis on a plus de place pour travailler. Tout le monde a participé, autant, ça parle de l'ingénierie, avec le monde de planchers, le coordonnateur, c'est ça. Suite, avec notre camionneur, puis ensuite le destinateur s'est mis du projet, puis on a notre soudeur aussi au niveau de notre atelier, qui a finalisé les conceptions, puis qui a amélioré de beaucoup les systèmes de pivot, les systèmes rotatifs, les systèmes stabilisateurs pour le support des bennes. Il y a plusieurs entreprises qui pourraient servir de cette innovation. C'est adaptable sur tout ce qu'il y a de bennes ou de tout ce qu'il y a de contenant, dans la fois qu'il est à peinture, qui permet d'avoir une ouverture, ou ce qu'on veut, que ça demeure ouverte pour assurer la circulation des travailleurs. La santé et sécurité au niveau du groupe Alfred Boivin, ça fait un petit peu partie de notre ADN. La problématique peut être identifiée de partout, que ça vienne du travailleur ou de la direction, mais c'est important, en fait, que la santé et sécurité, ça se vive avec tout le monde, puis tout chacun est capable de faire la différence entre un travail qui est sécuritaire et un travail qui ne l'est pas. En fait, on a un bel exemple d'un beau travail d'équipe, puis je suis vraiment fier de ma gang.